Bonjour, je m'appelle Emric Charrel, je suis en master 1 programme grande école, j'ai 22 ans et je suis français. Les consultations ont permis de créer une émulation collective entre les étudiants. Même si chaque élève avait ses propres sujets prioritaires, il était intéressant de voir que les craintes et les attentes convergeaient la plupart du temps. Notamment en concernant la crise climatique et le problème du remboursement de la dette devenu de plus en plus inquiétant avec le Covid. Les sujets qui me préoccupent le plus sont les impacts que peuvent créer les réseaux sociaux sur les plus jeunes et la crise environnementale. Les politiques devraient se pencher sur le désintérêt généralisé envers la politique qui se transforme en un rejet total de celle-ci. Une réflexion nécessaire est à mener sur la participation citoyenne, notamment celle des jeunes. En faisant plus confiance à celle-ci et en ne sous-estimant pas ses capacités de proposition, de créativité et d'innovation. Je ne me sens pas forcément écouté, mais qui aujourd'hui se sent réellement écouté ? Même en voulant donner son opinion, si celle-ci déroge de la pensée majoritaire, elle sera vite dénigrée ou mise sous le tapis. Je regrette que les décideurs gouvernent plus selon leur idéologie que selon l'intérêt général, valeur devenue de plus en plus obsolète. Ils donnent l'illusion d'écouter avant chaque élection, puis se détournent de leurs promesses une fois élus. D'où un ras-le-bol général qui se traduit par une abstention de plus en plus grande au cours de chaque scrutin. Est-ce normal à 22 ans de ne plus avoir envie de voter devant la pauvreté des projets politiques présentés ? Sous-titrage Société Radio-Canada